Bonjour à tous les amis, me voilà de retour, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va déjà un peu mieux, la grippe est partie, bon j'ai encore un peu le nez pris, ça s'entend, donc désolé pour ma voix un peu pourrie, du moins plus que d'habitude. Donc on est parti aujourd'hui pour une simulation de pâte à modeler, oui oui, de pâte à modeler, voilà donc c'est parti pour Claybook, donc j'ai une version review en fait de la part des développeurs en début de semaine, et j'ai eu, enfin comment dire, j'ai vraiment pas eu le temps avec la grippe et tout, j'ai pas pu streamer malheureusement avant, donc on va streamer ça aujourd'hui, donc je vous remercie en tout cas infiniment les développeurs de second order, donc pour m'avoir offert une version early access de leur jeu. Donc ce jeu est encore en game preview, donc il n'est pas encore totalement fini, il est encore en cours de développement, je précise, donc oui il est encore en anglais, il le sera je pense définitivement de toute façon, donc c'est un jeu de pâte à modeler, et je ne sais pas trop quoi dire de plus, parce qu'en fin de compte c'est un des rares jeux que j'ai réclamé en fait, et donc je n'y connais quasiment rien en fait, voilà, voilà, pour tout vous dire, je reste transparent avec vous les gars, Donc on va tester ça ensemble, on va découvrir ça ensemble, et puis j'espère que ça va pas être trop mal, parce que bon, de la pâte à modeler, oh, à 26 ans, bon, voilà. Alors, il y a beaucoup d'options en tout cas, on va voir ça vite fait, langue, anglais, ou voilà, automatique, donc on n'a pas le choix, c'est anglais pour l'instant. Des classements pour le jeu, il y a des classements sur le jeu de pâte à modeler, d'accord, ok. Le volume général, on va le baisser un peu quand même. Tac. Averser l'axe non, sensibilité, les gammas, avoir les compteurs d'FPS au cours de jeu, on s'en fout. En tout cas c'est complet. Tac, du coup ça save, ouais, parfait. Même des stats. Curée. J'aurais pas cru qu'il y aurait des classements pour ça. Ouais, il y a beaucoup de niveaux on dirait. Alors, leaderboard, stats. Bon, il n'y a rien, alors comme ça c'est réglé. Et les succès. Éditeur de niveau, on dirait, ok, cool. Et jouer party. Jouer les livres, donc je pense que c'est une sorte de campagne déjà pré-créée par les développeurs. Voilà, on peut créer donc... Bah, c'est pareil que l'éditeur, non ? Je sais pas. Bref, on va faire un livre. Allez. Dans la forêt, je suis allé pour perdre mon esprit et trouver mon âme. Ok. Un total de 10 chapitres est dans ce livre. Ok. Le blob et l'usine à chocolat, ok. Tout dans cette pièce est... Edible. Je sais même pas c'est quoi ce mot. Allons voir sur Google Trad. Et après on va commencer. Edible. Comestible, d'accord. Tout dans cette pièce est comestible. Même moi je suis comestible, d'accord. Un total de 7 chapitres dans ce livre. Donc ça fait en tout 17 chapitres. Pas mal. Ok, donc chaque niveau... Enfin, chaque chapitre du coup, c'est des blocs avec des étoiles. C'est parti pour le tuto. Allez hop. Let's go guys. On va voir ce que vaut ce petit claybook. Tac. Allez hop. Alors. Je peux modifier la forme de ma... De ma chose. C'est plutôt sympa. Ah, en plus ça modifie carrément le décor et je prends la couleur du décor. C'est pas mal ça. C'est sympa. Là je peux voir carrément mon tracé. Ok. Add. Cut. Je peux gonfler de la boule. Ah non, je suis dans le décor, merde. Ah d'accord. Waouh, c'est particulier. Alors du coup j'examine les commandes. Possess. C'est quoi possess ? Pas de cible en alentour. Je peux posséder des cibles ? Des ennemis ou je ne sais quoi, d'accord. Les gâchettes hautes c'est pour changer de forme. Euh, ce temps plus de quick rewind. On revient en arrière du coup. Et notre sculpture d'avant, elle reste sur le sol. Ok, et carve. C'est pour creuser le sol plus que d'habitude ? Non ? On dirait. C'est pour accélérer, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. En tout cas, la physique est quand même bien foutue. Ouh, il est flippant. Avec ses grands yeux. En tout cas, franchement, c'est quand même très joli, je trouve. La sous-plate à modeler est quand même bien respectée. On voit bien les traces au sol. C'est bien foutu. Un peu comme des traces de doigts et tout. Ah, ça rappelle toute mon enfance. C'est très sympa, en tout cas. C'est vraiment bien foutu. Il y a un cylindre, il y a une sorte de sphère, il y a un cube. Et il y a un rond comme ça. Ça sert à quoi de rewind ? Il faut que je me fasse en gros une sorte de pont avec tous mes cubes. Je ne sais pas. Je vais test. Par contre, la caméra, elle est un peu proche. Je ne peux pas l'éloigner. Ah ouais, donc je peux changer de forme. Ah ouais, un truc qui me prend la tête. Là, depuis le début, c'est la caméra qui n'est pas inversée. Pour le haut et le bas. Alors, inverser l'axe Y. Oui. Oui, je veux. Putain, attends, je suis où, là ? Oula, je crois que ça... D'accord. Voilà. En fait, le curseur était assez sur la page précédente. Voilà, maintenant. Voilà, la caméra, là, elle est bien. Retirer le fluide du truc, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que... Je fais ça comment ? Ah, peut-être en retirant, en collant le mur. C'est bien foutu, hein. La physique est vraiment super bien foutue, je trouve. Du coup, je creuse la pâte à modeler pour faire évacuer l'eau du... Qui était en forme à l'intérieur. C'est vraiment bien foutu. Et du coup, l'eau, c'est de l'eau, hein. C'est pas de la pâte à modeler, donc du coup, c'est pour ça que ça influence pas ma bulle. Ma... ma... ma balle, ma... Mon truc. Mon cube, voilà. Putain, je perds les mots. 100%, 3 minutes 56. Il y en a qui l'en fait en 27 secondes. Ok, je suis très mauvais. En même temps, c'est un peu déroutant au début. Bon, du coup, le niveau est terminé. J'ai 3 étoiles. Je peux débloquer, donc, 3 niveaux supplémentaires. Ouais, ok. Water Management. Transporter de l'eau... Du grand récipient jusqu'au plus petit. Ok. C'est parti. Je sais pas comment je vais faire ça, mais c'est parti quand même. Détruire le réservoir du milieu pour augmenter... Enfin, pour... Pour, du coup, remplir les plus petits avec l'eau. Comment tu veux faire ça ? Ah, si je fais la gâchette droite, c'est mieux. Mais oui. En tout cas, c'est sympatoche. Il n'y a pas à dire, ce jeu est original. Ah, merde. Ça n'a pas creusé. Voilà. J'avais pas pensé à ça. Ah, il faut que je ressorte. J'arrive plus à ressortir. Je suis coincé. Aïe, aïe, aïe. Et on creuse. Et on creuse encore. J'avais peut-être dû commencer à l'envers, en fait. Commencer par les petits récipients à creuser l'ouverture. Et ensuite, casser le sud du milieu. Parce que là... Là, du coup... Eh, c'est pas des masses remplies. C'est chaud. Ouais, rempli à 6%. Ok. Ouais, c'est pas cool. On va recommencer. C'est quoi, ça ? Une nouvelle boule. Ah, mais elle est pas facile à... À manœuvrer. Je vais reprendre la grosse. C'est plus simple. Voilà. Faire un petit chemin comme ça, tranquille. Plus vite, creuse. Creuse ma fidèle boule. Je vous avouerai que le gameplay est quand même bizarre. Je suis pas encore vraiment familier avec. Aïe, aïe, aïe. Je crois que j'ai... Je crois que j'ai trop... Comment dire ? Trop creusé. Oui, c'est trop profond. Ah, je peux pas me retéper sur la map. Et merde. J'en ai creusé, hein, déjà à 100%. C'est bon. Mais laisse-moi sortir le jeu. Ah, je suis bloqué. Ah, ah, ah. Putain, allez. C'est abusé. Attends, mais comment on fait ? Voilà. C'est vraiment pas évident. Parce qu'il n'y a pas de touche de saut. Donc du coup, c'est pas facile. Et on creuse, et on creuse. J'espère qu'il reste encore assez de liquide au milieu. Je suis pas sûr. Allez, ça se remplit, c'est bien. Allez. Ah, l'outil est pas rempli assez. Oui, il y a encore un truc ici. Attendons. Ah, c'est la fin du niveau, ça. Ok. Donc là, c'est rempli. Là, ça va se remplir, je pense. Non, mais tu te fous de ma gueule. Pourquoi ça se remplit plus ? C'est chaud. 82% là-bas. Ah. J'essaie de creuser un chemin. Ah. Non, mais pourquoi ça ne remplit pas plus ? Vas-y, rentre. Tiens, je vais tout pousser dedans, tu vas voir, c'est de plus simple. Bloup, 100%. Merde. Ça reste pas. Et hop. Ouais, bah écoute, pour moi, c'est pas mal, déjà. Je vais quitter le niveau. Hop. 96%. Et ça fait même pas 3 étoiles, non. Il faut vraiment 100%. Ah, si, je les ai. Eh non. Non. 5 sur 51, marqué en haut. Box of chocolate. Non, j'ai tout le chocolat que tu peux trouver. Ouais, ça, ça me plaît. Ok. Eh ben, c'est parti pour la bouffe. Quoi, j'ai fait 1% de l'objectif, tu vas me dire. Il est flippant, le gosse. Avec son pas d'Atari. Ah, moi, le chocolat géant. Non, franchement, en tout cas, le jeu, il est quand même super sympa. Franchement, je m'attendais vraiment à... En fait, à pas grand-chose, parce que ça ne me parlait pas, le jeu. Ça ne me parlait pas du tout. Mais en fin de compte, franchement, il est super rafraîchissant. J'aime beaucoup. C'est très original. C'est très coloré, c'est très sympa. Artistiquement, ça change. Il y a un petit côté bio qui fout le catamari, je trouve, du mot du gameplay. Plutôt sympa. Là, je suis à 30%. Oh, des lapins. Moi, les lapins. Ah oui, par contre, problème. Petit problème, c'est que... Le lapin est grand. Il faut que je puisse monter dessus. Arf. Je crois que c'est mort. Non ! Il reste loup. Je ne peux pas essayer de faire un truc dans ce style-là pour monter. Et en fait, il manque juste une touche de saut, ça serait parfait. Ah, laisse tomber. Je finirai encore à deux étoiles, c'est pas grave. Ah, il y en a là-haut aussi. Waouh. En fait, c'est le gosse qui me dirige, c'est ça ? Ah, mais non ! Comprends-tu ma douleur, en fait ? Je creuse le sol aussi, donc du coup... Eh, donc du coup, ben... Quand je veux creuser le haut, ben je creuse le bas en même temps. Ah ! C'est bon, je l'ai eu. Ah, la petite rangée de chocolat, là. Je vais me la faire. Oh oui. Ah, j'ai même pas fait la moitié du pou... Ah si, ouais, 59% du niveau. Enfin, l'objectif. Seulement. Waouh, 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 waouh. C'est quoi ça ? D'accord. Je vais peut-être prendre le cube, du coup. Waouh, 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 waouh. Ouais, le cube va être pas mal, je pense. Je me dis pas qu'il y a 40% de chocolat, là-haut. Euh, ouais. Ah, peut-être ça, là-bas. Là, je vais essayer de me choper. Le truc qui est là-haut. J'aimerais beaucoup le choper. Attends, si je le fous, là. Ah, mais du coup, en fait, ça creuse. Ah, ouais. Ah, c'est l'horreur. Je vous dis pas comment, c'est l'horreur pour monter. Je veux le faire. Oui, je l'ai fait. Là aussi, je peux recommencer. Hop. En fait, je vois pas ce qui manque. Ça peut pas être ça, quand même. C'est pas possible. Là, le truc, c'est que le machin, il tombe pas, quoi. Il est en hauteur, c'est chaud. Non, mais là, je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. Donc, bah... Hop. Ça fait même pas deux étoiles. Bouh ! Ouais, je suis mauvais. Et je suis mauvais. Alors, niveau 4, stampede. Allez. Remplir toutes les zones avec de la... De la pâte à modeler. Ok. Un petit côté Marble Blast Ultra. Pour le gameplay. Non ! Ah, la tristesse. Mais du coup, est-ce que j'ai la bonne forme pour remplir le truc ? Je peux pas changer, là. Là, je ne peux pas changer de forme du tout. Ah non, j'avais pas vu. J'avais pas vu le vide. Ah, c'est dimanche matin. Excusez-moi. Je suis un peu fatigué. Mais du coup... Ouh là là. Le jeu s'en bat, là. Donc, il me fait accélérer. Est-ce que là, il y a des cubes partout ? Alors, est-ce que je dois prendre le cube ? Ouais. C'est tout ce que je voulais savoir. Alors, prenons le cube. Salaud, il est gay. Mais what ? Attends, stampe. C'est quelle touche, déjà ? Ah ouais ! Ouais, en gros, il faut laisser un clone de soi dans le truc. Merde. On va recommencer le niveau. J'avais pas pensé, en fait, qu'il fallait faire ça. Ok, c'est quand j'ai vu après stampe que je me suis dit... Ah, oui, d'accord. J'ai raté un truc. Ah, n'empêche, faire les niveaux en 3 étoiles, c'est pas facile. Parce qu'il faut vraiment remplir tous les objectifs secondaires à 100%. C'est chaud. Ah. Ok. Je pensais que j'allais me noyer. Ok. 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 Voilà. Donc, on va se mettre pile dedans, si possible. Non ! J'étais à 100%. Non ! Ah ouais, ok. On est pas bon là, on est pas bon. Hop. Wouah, t'es sérieux ? T'es sérieux ? Tiens, en plus, ça le ronge, quoi. Non, mais laisse tomber. Et merde. Je bouffe le sol. Ah, non ! Non, non, non. Attends, du coup, je suis... Ok. C'est de la galère. Ça a l'air simple, ça l'est pas du tout. Croyez-moi, ça l'est pas du tout. Parce que quoi que tu fasses, si tu te déplaces, si tu... Si tu veux stomper, comme ils disent. Quoi que tu fasses, tu ronges le décor. Tu grignotes tout. C'est pas évident. Ah, donc là, je suis à moitié sur les deux. C'est vraiment pas évident du tout. Je crois que pour le 100%, on va oublier. Encore une fois. Non, mais avouez, c'est chaud. Ça passe pas comme ça. Le mec, il veut le faire à l'arrache. Mais non ! Non ! Non ! Bon, allez, je vais quitter le niveau, c'est bon. C'est pas que ça me saoule, c'est que c'est une perte de temps. 90% en vent, ouais, ça va. Elle est où la fin ? Où est la fin du niveau ? Ok. Voilà. Ça fera deux étoiles. Voilà. 3 fort. Transporter un cylindre au sommet, quoi. Ok. Donc, le cylindre, il est ici. Ah oui. Ok. Je vois la complication. Euh... What ? T'es sérieux ? Ah merde ! Il fallait se tomber. Oh non ! Tu te fous de ma gueule, là ? Non, sérieux ? 0% ? C'est quoi le délire ? Il faut pas... Ah, il faut juste... D'accord. Maintenant, il faut rester dedans. Ok. Faut pas se tomber. Faut vraiment laisser le... Le bestiaux dans la plateforme. Ok. Bon, ça va, c'est plutôt... Ah ! J'allais dire facile, mais... Que dalle ! Mais bon, c'est déjà mieux que le niveau précédent. Parce que là, où il fallait se tomber, c'était chiant. Hop, tu restes en place. Et hop. Voilà. On va monter comme ça, là ? Ça aurait pu, hein ? Un petit raccourci, écoute. Ah ! Ah ! Non. Non. Laisse-moi monter. Putain. C'est la tristesse. Je veux monter. Laissez-moi monter. Non, il recommence. Mais laisse tomber. Alors, en fait, je sais pas si ce niveau est plus facile que l'autre. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr du tout. Hop. Voyez doucement. Voilà. Ensuite. Waouh, 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 waouh. Pas de folie. Voilà. 100%, c'est possible. 46 secondes. Ce qui me place. Cinquième mondial. Ouais ! Un top 5. Ouais ! Total de 10 entrées. Ok. Ok. En même temps, le jeu, c'est un jeu game review. Donc forcément, il n'apparaît pas beaucoup sur l'Xbox. Dans le marché, il n'apparaît pas dans les nouveautés. Il est caché. Donc forcément, ça y fait. C'est d'ailleurs dommage. Parce que le jeu est quand même plutôt sympa. Mais comme tous les jeux game review. Alors, si c'est pas des jeux vraiment connus comme UbG ou Conan Exile ou autre. C'est du jeu qui passe inaperçu. C'est dommage. Tiens, je vois qu'il y a une petite... Ça peut être sympa, ça. Allez. Ah, ça rappelle exactement les courses de bagueule dans... Oui, 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 oui. I am Brad. Voilà, voilà. C'est exactement la même chose façon Claybook. Et ça a l'air aussi vislard. Si ce n'est plus parce que nous, on creuse le décor. Donc si on peut le creuser, on peut encore plus le défoncer. Est-ce que j'ai pas raté un point là ? Ça te lit. Je sais qu'on peut passer tout droit directement si on a assez de vitesse. Mais là, j'en ai pas assez. Et puis, j'ai pas les coronets pour ça, en fait. J'ai plus les coronets sur un jeu vraiment... Un jeu de plateforme hardcore que sur un jeu comme ça. Bizarrement. Là, je vais pas prendre de risque. Parce que je maîtrise pas le gameplay, en fait. Donc là, j'y vais tranquille. Alors qu'un jeu comme Die, que j'ai fait récemment. Qui est vraiment très hardcore. D'ailleurs, il faut que je le stream en plus. C'est un jeu où j'avais les coronets et j'avais vraiment faire des trucs de fous. Ça marche et bien. Toi, t'avais pas le choix avec les timers vraiment super serrés et tout. Hé ! Voilà. Non, mais non ! Qu'est-ce qu'il me fait le jeu ? Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu me fais ? Ah, mais attends. Mais suis-je bête ? Je peux changer de forme ? J'ai même pas fait gaffe. J'avais même pas vu ! Ici, je prenais le cube. Le cube, il est plus... Comment dire ? Il accroche plus. Il est plat. Là, ça va être mieux. Parce que, ouais, le rond plat, c'était mort. C'est pas mieux ici. Une sorte de camembert. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je vais prendre le cube. Ça va être plus simple. Le truc, il faut pas aller trop vite. Sinon, tu sors du décor. Et trop lentement, ouais, creuse le décor, en fait. En tout cas, franchement, le jeu, il est terrible. Moi, je suis vraiment pas déçu. C'est vraiment extrêmement rafraîchissant. Extrêmement original. Les niveaux sont très variés. C'est très Fandard. Ouais, Fandard ! Ouh ! Attends, je vais prendre le cylindre. Il est plus grand. Allez, vas-y, fais pas yèche. Voilà. Par contre, ça, je le sens pas. Ah, j'ai tenté. Ça a pas marché. Ah, j'ai peur pour le truc bleu, là. Est-ce qu'il est pas creusé ? Ah, si. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'étais là. Après, c'était facile, en plus. Ah, je suis dégoûté. Là, c'est le plus dur, en fait. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de checkpoint. Donc, il faut faire truc d'une traite. Il faut pas se fail. Tu te fail, c'est foutu. Parce que t'as qu'un seul chemin à respecter. Et si le chemin est défoncé, parce que tu l'as creusé, eh ben, tu recommences. Waouh, le sauvetage. Donc, en tout cas, ce jeu est une bonne petite surprise. Moi, qui m'attendais vraiment à... Je dirais pas, pas grand-chose, mais je m'attendais vraiment à... Je sais pas, un jeu de pâte à modeler, je m'attendais à rien, quoi, en fait. Ouais, si. J'avais pas trop quoi en penser. Parce que, bon, de la pâte à modeler sur un jeu vidéo, qu'est-ce que tu veux en faire, vraiment ? À part un jeu à la Minecraft, peut-être. Bref. Donc, du coup... Voilà, j'avais pas vraiment d'a priori sur ce jeu. Rien de positif, rien de négatif. Ah ! C'est chaud. Et en fin de compte, bah, je suis vraiment très agréablement surpris. Ouais, ouais. Oh, fuck. Et je dis ça juste après. Franchement, si je pourrais le noter, là, je mettrais quand même un bon petit 14, 15 sur 20. Honnêtement, ouais. Après, avoir le contenu sur le long terme, parce que là, je vois qu'il y a que 17 chapitres, donc 17 niveaux, comme celui-ci, donc. Donc, la durée de vie, elle est pas ouf, hein. Après, si tu fais 3 étoiles, t'as de quoi faire. Bah, quand même pour plusieurs heures. Mais en ligne droite, t'en as pour, allez, je sais pas, 2-3 heures. Et à 100%, je sais pas, 8-10 heures grand max. Ce qui est quand même déjà pas dégueu, mine de rien. Parce qu'au final, tu te dis, bon, t'as quand même déjà 17 niveaux. Enfin, des leaderboards, donc des classements, pour tous les niveaux du jeu. Ensuite, tu as aussi, donc, tu as, donc, un éditeur de niveau. Donc, c'est quand même pas dégueu, hein, franchement. Là, je vais y aller tranquille. Voilà. Donc, franchement, c'est pas dégueu, hein. Après, j'ai pas vu le prix, malheureusement, parce que j'ai, comme j'ai vu le code, j'ai... Merde. Ah. Arf. Là, il va passer à l'autre sens. Allez. C'était pas si évident. Euh, ouais. Donc, du coup, comme j'ai eu un code review, du coup, je ne connais pas le tarif de ce jeu, malheureusement, parce que j'arrive pas à le voir sur mon site où je vais en général. Et donc, voilà, je ne connais pas le tarif. Donc, je ne sais pas quel prix il est. Je pense que ça va être du 20 euros, à mon avis. 15 ou 20 euros. Si c'est 20 euros, c'est un petit poil cher. Si c'est en dessous, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un jeu vraiment très fond d'art. Alors, 1 minute 30. Ah, quand même. Ah, ouais. C'est pas ouf. Mais bon, j'ai 3 étoiles. Écoutez, je m'en contente. Je crois que c'était un truc quand j'ai vu le truc bleu, là. Mais non, c'est de l'eau, d'accord. Mettre toute l'eau dans le grand air avant que les petits soient submergés. Ah, ça ne motive pas. Puzzle compliqué avec beaucoup d'objectifs. Compléter tous les objectifs. Ok, donc là, il faut remplir de l'eau. Là, il faut remplir la forme ou je ne sais pas trop quoi. Ok, ok, ok. Après, il faut que... Attends. Il ne me dit pas qu'il faut que je prenne le canard. Attends, on va creuser un chemin jusqu'à la piscine. Voilà. Une fois que la piscine, elle est remplie, je prends le canard. Je peux m'en aller avec. Allez, on coule, on coule. Allez, plus vite. Le canard, c'est abusé. Je dirige un canard en pâte à modeler. Je l'aurai tout vu. Ok, donc là, il faut le laisser. Est-ce que j'ai une silhouette à portée de main pour pouvoir me téléporter ? Euh, non. Là, il faut un cube. Là, il faut un cube. Ok. Là-bas, c'est quoi ? C'est mon cube. Si je fais ça, ça ne marche pas. Non. Zéro. Bouf. Ah non, 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 je, je, je vais pas faire ça. C'est, non, genre, il faut réfléchir, j'ai pas envie de réfléchir. Ah, on peut jouer à deux, on dirait. Parce que là, je vois qu'à droite, il y a marqué Player One. Il y a une place pour un Player Two, on dirait. Il y a moyen qu'on puisse jouer à deux. Ça peut être sympa, ça. Sing with three. Quelque chose avec les arbres. Transporter des objets à travers les arbres. La sim des arbres. Encore un niveau de plateforme casse-gueule. Bouger la sphère jusqu'objectif. Bouger la hypersphère tout l'objectif. Ok. C'est quoi l'hypersphère ? C'est la sphère plate. Attends, là, il faut aller là-bas. Ok. Ok, j'ai pas tout compris, hein, pour l'instant. Je vous le cache pas. Un raccourci possible. Arf. Ah, mais si, un bouton de restart rapide. Bah voilà, nickel. C'est ce qu'il fallait. Voilà. Parfait. Ah, c'est peut-être ça, l'hypersphère. Même si je sais pas c'est quoi la différence avec une sphère normale. Est-ce que je dois aller là-haut ? Oui. Oui. C'est good. C'était juste ça, le niveau ? C'était quand même plutôt rapide. Ouais, c'était plutôt facile. Et le canard qui va... dans la flotte. Creuse bon, quoi que moi, creuse. 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 Putain, je perds du temps, la merde. Non, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. Une minute trente. Ce qui me place... Une trente et un neuf cent quarante-quatre, ça me place quatrième. Ça va, c'est pas dégueu. Casse le puzzle, le truc avec l'eau, j'ai un peu la flemme. Et le clayo. Manger, écraser, gérer l'eau et naviguer entre différents points de navigation, je sais pas quoi. Non, entre plusieurs points étroits, je crois, ouais. Daru, Daru, ouais, c'est étroit. Allez, on va tester ça. Manger le gros cylindre chocolaté, construire une pyramide. Et remplir les containers avec de la flotte. Ok. Il y a du boulot. Eh, mais d'où tu bouffes tout ça ? Mais j'ai pas dit que tu creuses. Creuses pas. Ah ouais, faire une pyramide. Ok, c'est ça. Ha ha. Super. Mais comment tu vas là-bas ? Ouf. Ouf. Fuck. C'est quand même pas vraiment un jeu pour enfant, je trouve. Malgré les petites musiques mignonnes, les graphismes très colorés. C'est pas vraiment un jeu pour enfant. Pas vraiment. Ok, donc. Le bazar, il est ici. Et faut que je mette l'eau ici. Donc, en gros, faut creuser ici. Ça, ça m'a l'air good. Non. Oh. Attends, il faut remplir les deux ? Non. Attends, 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 attends. Il faut remplir lesquels ? Ah, ouais, celui-là. Ok. Ok, il faut remplir les deux trucs là et là. Ok. Là, c'est pas évident. Par contre, la pyramide, je ne sais pas comment la faire. Là, je vous avoue, je n'ai aucune idée. Et manger le cylindrier ici, ok. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais le jeu ? Je vais reprendre un cube, c'est plus simple. Je vais faire les cubes. Comme dans le portal. Le petit cube de compagnon. Compagnon de voyage, là. Ouais, ouais, ouais. Alors. Donc, si je creuse... Au milieu. Hé, ça me pousse ! Ouais, c'est pas assez. Ouais, c'est pas assez. Allez, allez, on se remplit, allez. Une fois que le premier est rempli, après, je peux m'occuper du deuxième. Voilà. Oula, j'ai creusé le truc, ça va pas le faire. Euh, ouais. Ronde pour monter, c'est chaud. Qu'un passage. Bon, l'eau, ça va être bon. Bon. Alors là, il faut pas se foirer. Le truc, c'est que... C'est que voilà. Comment tu veux faire pour monter, après ? C'est super dur. C'est super dur. Voilà, laisse tomber. Non ! J'ai fait le mauvais bouton ! Non ! Ah, je me déteste. J'ai fait reset. Ah, putain. Non, je suis looté. Bon, je vais voir pour la pyramide de Carré, là. Et puis, ouais, si j'arrive pas, je quitte le niveau, c'est pas grave. Tant pis. Je le referai plus tard. Je le referai plus tard. Ah, mais j'ai pas la technique pour monter. C'est chaud. Comment tu veux faire ça, sérieux ? Parce qu'à chaque fois que tu fais le truc, tu creuses la pâte à modeler. Je vois pas du tout. Bon, allez, c'est part, on va quitter le niveau. Tant de prendre la tête. Allez, pour le livre 1, c'est bon, on a fait le tour. J'ai que un tiers des étoiles. C'est pas grave. Je vais pas prendre la tête. Et c'est parti pour le monde 2. Allez, tuto. Manger les 3 cerises au sommet de chaque tour. Manger le pont de chocolat. Ce jeu est quand même un peu prise de tête. Attends, attends, attends. Ah, mais oui, pourquoi je prends la tête ? Mais attends, il y a ça, c'est plus simple. Ist-à- quiz-à, c'est plus simple. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Et 100%, ça c'est cool. Le petit bonhomme au pain d'épices, on va le manger. 100%, c'est cool. Ouh, le chocolat qui est pas bon. Ouh, c'est pas bon. Ouh, non j'aime pas ça. Je me noie. Ah non ! Je veux pas retomber dedans. C'est un cauchemar. J'aime le chocolat mais pas là. Voilà, ça c'est fait. Ah bah c'est la fin de niveau, on s'en fout. Il faut que je mange maintenant le pont de chocolat. C'est chaud. C'est chaud. Attends, mais ça avance pas. Wouah, ça va être chaud. Parce que voilà, après je tombe. Oh là là là, laisse tomber. C'est quoi ce jeu de l'horreur en fait ? C'est horrible. C'est horrible. Ah, je l'aime beaucoup mais le truc c'est que, ouais, ça manque de saut dans ce jeu. Ça serait bien un petit saut, ouais. Un petit saut léger, tu vois, pas un truc de ouf. Mais un truc léger de quoi t'aider à remonter sur le décor. Voilà. Une sorte de seconde chance. Parce que là, c'est chaud. Ou alors, il me manque des éléments de gameplay, je sais pas. Parce que j'ai raté le premier tuto, j'ai raté les trucs, je sais pas. Oulah. Putain, 17% c'est un truc de ouf. Wouah. Ouais non, écoutez, bon, ça me saoule un peu. Je vais aller à la fin du niveau. On va passer au suivant. J'en peux plus, aidez-moi. Je deviens fou. Désolé. Je suis encore bien malade. J'avais pas vu que le chemin était là en fait. Allez, monte, s'il te plaît, allez. Non ! Putain ! Je deviens fou. Aïe, 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 c'est un truc de dingue. Le jeu est très bien, attention. Là, si je rache, c'est un peu frustrant quand même. Ah, parce que tu creuses le décor, et du coup, bah... Et du coup, c'est pas facile. Je me refasse une rampe. Oh, purée, eh, c'est chaud. Le truc, c'est que si tu bouffes le décor, bah, après, c'est foutu. Après, pour continuer, bah... Eh, bon courage. Non, c'est trop gros, ça va trop vite. Je sais pas si c'était censé passer avec ça, mais... Eh, écoute, ça marche. Bon, ça, c'est fait. Aquarock. Encore de l'eau. Full House. Double, triple. Ok. Meeting Bridge. Ah non, quand ils marquaient tuto, mais non, en fait, non. Ils se sont trompés. C'était qu'ils avaient pas, en fait... Ils avaient pas, comment dire... Ils avaient pas... Ils avaient gardé l'écriture de l'écran possédant, en fait. Ok. Ouais, 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 ouais. Endless Runner. Du coup, peux-tu aller avant que le timer s'arrête ? Tiens, ça peut être sympa. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça, après. Faut suivre les points, c'est ça ? Aïe, 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 il faut remonter après. Waouh ! Ah, c'est dur ! Mais non, mais non, mais non, mais non, fais pas chier. Allez, allez, passe ! Oh là là ! Oh, je vous jure, ce jeu, c'est un calvaire, quand même. Oh, mais laisse tomber. Ce jeu est très bon, mais c'est vraiment un calvaire, c'est sûr. Je sais pas, je sens que j'ai raté un élément de gameplay, parce que je me dis, c'est pas possible, le jeu est quand même vachement dur, sinon. Ah ouais, on dirait pas, mais ouais, parce que, vu que tu creuses le décor... Ah, c'est chaud. Curé, voilà, j'ai plus d'accès. Et c'est mouru ! Personal bless 2, ça me fait l'étoile, ok. Je vais quand même réessayer. Je vais quand même pas finir sur un échec, voyons. En tout cas, ce jeu est vraiment un bon petit jeu, bien sympa. Un peu galère pour le gameplay, parce que, voilà, c'est pas évident. Mais franchement, très sympa. Je m'attendais vraiment pas à un truc de fou, et en fin de compte, je suis vraiment pas déçu. J'aime beaucoup ce à quoi je joue, même si c'est un peu énervant, parce que, voilà, encore une fois, le gameplay. Mais en tout cas, ouais, vraiment très très sympa. Je ne connais malheureusement pas son tarif, sur Xbox, parce que je suis sur Xbox. Mais en tout cas, ouais, très sympa. Au moins, c'est un jeu rafchissant. Et c'est tout ce que j'aime. Un jeu bien original, comme il faut. C'est quand même pas toujours qu'on peut jouer avec de la pâte à modeler. Ouh ! J'ai été un peu vite. C'est chaud, 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 les amis. Ah, si je prends ça. Ah, laisse tomber. Je vais prendre le plus gros cube, déjà, directement. Ce sera plus simple. Hop. En tout cas, ouais, je vais faire le 100% si possible sur le jeu, ouais. Je vais faire tous les niveaux en 3 étoiles. Il n'y en a que 17, hein. C'est pas énorme, il n'y a pas beaucoup de niveaux, ça va. C'est quand même plutôt rapide. Donc, ouais, je pense que je vais quand même faire le 100%. Il ne doit pas être très long, ce doit être, ouais, je dirais, une petite dizaine d'heures grand max. Ce n'est pas un jeu bien long. Il n'y a pas encore beaucoup de contenu. Mais bon, ça va arriver, je pense. Comme c'est un jeu game preview, le jeu vient de sortir, mais il est encore en développement. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu à suivre. Ne pas le lâcher. Ça y est, ça a changé. Ok, ça c'est fait. Ouais, ok. Ok, ça va être chaud. Je ne vous le cache pas, ça va être chaud. Time is running out. Now. Bloup. J'aime quand ça fait bloup. 4, ça devrait faire 2 étoiles. On va atteindre le... Allez, 5 ou 6 si possible. On va tenter. Soyons fous. Soyons filles, soyons fous. Allez les amis, allez, on y arrive. Non ! Et ben, on n'y arrive pas. Et ben non, tant pis. Peut-être... Peut-être aller ici déjà. Ça ne fera pas de poids, mais ce n'est pas grave. Et après, de toute façon, je vais m'arrêter parce qu'on m'attend pour aller manger. Ah, on peut passer comme ça. Ah, ouais, mais trop vite, trop vite, trop vite. Dommage, j'aurais peut-être pu choper un cinquième point, mais là, c'est mort. 10 secondes. Tant pis. Mais tout ce qu'il faut quand même de la vitesse pour pouvoir monter. Et pas se casser la gueule. Ah ! J'étais trop lent. Et bien, on va s'arrêter là. Avec le beau visage du garçon qui nous contrôle. Même pas ! Il faut 5 pour le deuxième étoile. Ah, ouais, 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 c'est chaud. Ok. Et bien, du coup, c'était Clébou. J'espère que ça vous a plu en cas. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu très rafraîchissant. Je ne pense pas que je vais le retrimer par la suite, en tout cas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu vraiment original que je ne saurais que vous conseiller. Alors, il y a vraiment du contenu en plus entre les 17 niveaux du jeu de base. Plus l'éditeur de niveau, plus les classements, plus les stats. Voilà. Plus que le jeu est encore en construction, donc il n'est pas fini. Donc il y a encore du contenu qui va arriver. Donc, il y a de quoi faire. Et franchement, c'est une bonne petite surprise. Et je ne saurais que vous le conseillez. Donc voilà. J'espère que dans le cas, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me follow, à liker la vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain stream. Certainement sur Fée. Ce gros jeu qui vient enfin de sortir. Ça fait des mois que j'attendais. Donc du coup, je vous souhaite en tout cas de passer une bonne journée. Et à très bientôt. Ciao, ciao.